Ce livre, en fait, c'est une réponse à deux choses. D'abord, au kidnapping de ce débat sur l'identité française, sur notre histoire, sur ce que nous sommes, sur la manière dont on se sent être français, par les éléments les plus réactionnaires du débat intellectuel et politique français. Et c'est une réponse aux vociférations des tenants du repli et du rejet qui nous présentent une France dans laquelle moi, je ne me reconnais pas et je pense que beaucoup de gens ne se reconnaissent pas non plus. Et c'est aussi une réponse à une deuxième chose, au silence de la gauche intellectuelle et politique sur cette question de ce qui nous fait être un peuple ensemble, de notre héritage, de ces siècles qui ont façonné ce que nous sommes. Et donc, cette double réponse, c'était une quête d'un récit qui permet de réancrer les principes pour lesquels on se bat, que ce soit depuis l'accueil des réfugiés jusqu'à la construction européenne, de les réancrer dans un sol. Vous savez, la principale critique qui est faite aujourd'hui aux humanistes, aux universalistes, aux tenants du cosmopolitisme, c'est d'être hors sol. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est justement redonner un sol à ces principes. Et ce sol, c'est notre histoire, l'histoire dont on peut se revendiquer, dans laquelle on peut s'inscrire. Et par rapport à Génération Gueule de bois, qui était une analyse du triomphe des grilles de lecture réactionnaire, un appel au sursaut, il y avait besoin d'un récit positif. On ne peut pas simplement se contenter d'expliquer que Zemmour, De Villiers, Buisson et les autres disent des âneries ou sont dangereux. Il faut, à leur récit, opposer une autre histoire, un autre récit, une autre vision du monde qui soit capable de déclencher à la fois l'enthousiasme et l'adhésion. Et je pense qu'un des dangers qui guettent aujourd'hui, que ce soit les journalistes, les intellectuels ou les politiques progressistes, c'est de se limiter à faire du fact-checking du discours réactionnaire. Et on a vu aux États-Unis à quel point ça ne fonctionne pas. Et donc là, l'idée, c'est justement d'offrir enfin un récit progressiste positif, qui soit une antithèse, un antidote, un remède contre le déclinisme qu'on nous impose. De revisiter notre histoire en assumant ce fait essentiel de l'histoire de France, qui est que ces métèques qui se sont battus pour la France, qui ont été fusillés en criant « Vive la France ! » alors qu'ils n'avaient ni papier français ni origine française, eh bien, sont infiniment plus français pour nous que les policiers très français qui les ont arrêtés. Et qu'est-ce que ça veut dire, donc, sur notre pays, sur la manière dont on conçoit notre pays ? Ça veut dire que nous voyons dans notre histoire quelque chose de plus qu'une simple filiation généalogique, mais on voit un message, on voit un récit. Et c'est ça qui permet cette interrogation apparemment absurde, quand on dit « la France était-elle à Londres en 1940 ? » Mais en réalité, si la France, c'est une terre, elle n'a pas bougé. Si la France, c'est même une sociologie électorale, en 1940, on aurait fait des sondages, je pense qu'il y avait plus de gens qui étaient du côté du maréchal que du côté du général rebelle et déchu de sa nationalité à Londres. Si la France, c'est juste des institutions bureaucratiques, un État, eh bien, la majorité des fonctionnaires continuent à servir Vichy. Mais on dit « la France était à Londres » parce qu'on entend dans le mot « France », dans notre rapport à notre nation, quelque chose de plus, un récit, une aventure, des principes qui, eux, peuvent être défendus par une bande d'aventuriers autour d'un militaire en rupture de banc, mêlant des Espagnols qui maîtrisaient à peine notre langue, des Républicains espagnols, ceux qui vont libérer Strasbourg ensuite, des Juifs rouges, des Russes blancs, et qui nous donnent une leçon, en fait, sur ce qui nous constitue en tant que peuple. Ce qui nous constitue en tant que peuple, ce n'est pas une identité figée, éternellement identique à elle-même. Ce qui nous constitue en tant que peuple, c'est une histoire, c'est-à-dire quelque chose de vivant, quelque chose qui bouge. Et ce que j'ai voulu faire, c'est revisiter notre histoire en recherchant ce qui fait sa singularité, c'est-à-dire notre capacité à accepter que nous changeons. C'est ça qui a fait la force de la France. Ce n'est pas d'être semblable à ce village photoshopé en une du Figaro Magazine ou de Valeurs Actuelles, monochrome, absolument paisible, éternellement identique à lui-même. Ce n'est pas ça la force de la France. La force de la France, ça a été, depuis le roman de Renard jusqu'à la fiche rouge, d'accepter d'être multiple, d'accepter de pouvoir s'adresser aux autres, et d'accepter aussi de pouvoir changer, que chaque changement n'est pas une mort, que chaque évolution n'est pas nécessairement un déclin, qu'on peut arriver à être extrêmement français, tout en étant extrêmement accueillant vis-à-vis de l'autre, des influences de l'autre, et continuer à écrire un récit qui n'est pas figé pour l'éternité.